Comment ça se vit mentalement, la prépa ? Ça va être quand même un choc. Déjà, tu ne t'y attends pas forcément. Même si on te dit que ça va être difficile tout ça, tu ne sais pas ce que ça veut dire, difficile. Tu comprends que tu vas passer un cap, d'un coup, une marche, mais tu ne comprends pas à quel point tu vas rentrer dans un mode de vie de concours, ce qui existe dans beaucoup de disciplines, ce qui existe en médecine, ce qui existe en droit. Ça existe dans plein d'endroits différents. Mais c'est vrai que jusque-là, tu ne sais pas ce que c'est un concours. Tu ne sais pas que tu as deux ans où tu vas mettre la tête dans le guidon. Et en plus, ce que j'ai ressenti par rapport à d'autres camarades, et ce qui fait aussi que je suis tombé très bas, c'est le fait que c'est quand même un milieu d'initié. Les gens qui ont dans leur famille un oncle, un parent qui a fait une prépa, ou même un grand frère, ils vont avoir tout un ensemble de clés pour pouvoir lire ce milieu-là, pour pouvoir comprendre. Et en fait, il y a plein de choses qu'on ne te dit pas. Et je ne dénigre pas du tout la prépa. C'est un très beau système. Je continue à beaucoup aimer le fait qu'en rencontrant une des difficultés les plus fortes intellectuellement, physiquement même, parce qu'il y a toute une préparation physique à avoir aussi, mais en rencontrant une difficulté d'un tel niveau si tôt dans ta vie, ça fait que tout ce que tu comprends par la suite, finalement, tu le compares toujours avec la prépa. Et tu en ressors toujours en te disant « Ouais, mais en prépa, je faisais des nuits blanches où je révisais mes examens, des choses comme ça. » Et même quand tu discutes avec des gens qui ont fait la prépa 20 ans auparavant, ils ont ce discours-là aussi de « Ah, mais c'est quand même moins difficile que la prépa. » T'en parlais tout à l'heure, je te disais qu'on te dit au lycée où c'est un discours classique, tu ne sais pas ce que tu vas faire, va en prépa et tu auras deux ans pour réfléchir. Est-ce que tu as le temps de réfléchir pendant ces deux ans-là ? Pas du tout. Tu n'as absolument pas le temps de réfléchir. Tu fais tout sauf réfléchir. Et surtout, et ça pour le coup, c'est une forme de critique, mais on ne te demande pas de penser. On ne te présente quasiment pas les filières ou les endroits vers lesquels tu vas aller. Surtout quand tu rentres un peu dans des classes dites « étoilées », des classes un peu élitistes, on va te formater aux grandes écoles. On va te dire Polytechnique, Centrale, l'ENS. Allez, il faut viser ces écoles-là, on va faire des épreuves blanches, tout ça. Mais finalement, on ne dit même pas ce que tu vas faire avec. Tu rentres dans quelque chose de très déshumanisé, en fait. Robotisé. Moi, ce qui m'a manqué, c'est l'humain vraiment en prépa. C'est ce qui a fait que je suis passé à 30%, c'est que je me suis senti complètement déshumanisé, en fait.